Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler réglages. J'ai essayé de faire cette vidéo dans un environnement naturel, mais il y avait beaucoup trop de vent, c'était un zable, et c'est pour ça que je l'ai fait à l'intérieur. C'est moi ou il y a un vent à décorner les bœufs ? Vous êtes assez nombreux à m'avoir demandé quels étaient mes réglages lorsque je faisais de la photo d'une manière. Alors je tiens quand même à préciser que pour moi l'aspect technique, ça n'a pas tellement d'importance dans le sens où je m'en fous un peu, ce n'est pas ce qui m'intéresse dans la photo. Les réglages, le matos, tout ça, c'est uniquement des moyens pour moi d'arriver à avoir la photo que je veux. Ce dont je vais vous parler, c'est donc plutôt ma façon de prendre des photos avec mes réglages, et c'est absolument pas un tuto technique sur comment régler son appareil photo pour faire de la photo animalière. Alors la photo animalière, elle demande quand même de posséder une certaine technique. Pourquoi ? Parce que les photos sont souvent prises dans des conditions difficiles, comme en basse lumière par exemple, comme chacun sait pour qu'on basse lumière parce que les animaux sortent plutôt tôt le matin ou tard le soir. Et donc il faut quand même connaître quelques réglages de base et connaître également son appareil photo pour être plus réactif. Je travaille en noir et blanc moi ici, je suis obligé d'appuyer les couleurs, sinon ça va rendre fat. Tu vois, ça tu ne sais pas parce que tu ne connais pas ça toi. De façon concrète, mes réglages de base, c'est assez simple. Je suis quasiment toujours en mesure spot. Mesure spot, c'est un petit point qui va faire le calcul de la lumière sur le point que vous allez nommer, c'est souvent le point central. Et ça permet notamment que la lumière soit toujours bonne sur le sujet qu'on désire. Moi, quand vous êtes en forêt par exemple, avec les ombres, les percées du soleil, etc. Vous pouvez avoir une luminosité qui est quand même assez difficile à gérer. Et par conséquent, pour moi, c'est mieux d'être en mesure spot où je vais vraiment mettre mon point sur le sujet. Mon sujet au moins, il aura la bonne lumière. Pour la mise au point, personnellement, j'utilise la mise au point automatique. Je ne suis pas assez rapide en manuel. Et dans le mode, j'utilise le mode continu. Le mode continu, le mode AFC. La mise au point se fasse, peu importe si le sujet bouge ou ne bouge pas. Personnellement, je shoot en manuel. Mais pour ceux qui sont vraiment réfractaires à ce mode et qui préfèrent vraiment shooter en priorité, là, les avis divergent. Moi, je dirais que je shooterais toujours en priorité à la vitesse. Parce que, pour moi, en animalier, la priorité, c'est d'adapter la bonne vitesse au sujet qu'on va photographier. Pour le mode manuel, il faut connaître un petit peu ce qu'on appelle le triangle d'exposition. Le triangle d'exposition, il y a plein de cours partout. Moi, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Grosso modo, il y a trois éléments. Forcément un triangle. Il y a trois éléments importants qui sont l'ouverture, la vitesse et la lumière qu'on fait rentrer sur le capteur, c'est-à-dire les ISO. En général, sauf si vous êtes professionnel ou si vous êtes un chanceux de posséder un téléobjectif de dingue, avec une ouverture de fou. Moi, personnellement, j'ouvre toujours à 5'6". C'est l'ouverture maximale sur mon objectif. Et donc, du coup, j'y touche quasiment jamais. C'est pour ça que je dis que la priorité, pour moi, ce sera la priorité à la vitesse, parce que ma priorité à l'ouverture, ça ne fonctionne pas dans le sens où, de toute façon, elle sera ouverte au maximum, et pour laisser rentrer le plus possible de lumière. Quand je m'installe pour prendre une photo, je vais plutôt jouer avec la lumière, les ISO et la vitesse. C'est vraiment ces deux règles-là qui vont rentrer en ligne de compte. Bien sûr, je ne parle pas des photos qu'on pourrait prendre en pleine journée, avec un plein soleil, où on peut se mettre en ISO 100 et puis jouer avec l'ouverture à 9 ou 11 pour avoir un flou d'arrière-plan moins prononcé et un peu plus de netteté. Moi, je vous parle vraiment des photos que je prends la plupart du temps. Et la plupart du temps, quand je fais de l'animalier, c'est tout le matin et par le soir. Concrètement, ça veut dire que je vais surtout jouer avec la vitesse. Les ISO, ça va juste me permettre d'avoir la bonne exposition. Et là où c'est compliqué, c'est que pour la vitesse, si elle est trop lente, votre sujet sera flou, à part s'il est totalement immobile. Et pour les ISO, si vous montez trop haut en ISO, vous aurez du bruit sur vos photos et l'image sera beaucoup moins jolie. Pour éviter le flou du sujet, il y a une règle, un peu, une règle de base qui s'appelle la vitesse de sécurité. Alors, ça correspond à quoi ? C'est une règle assez simple, en fait. La vitesse de sécurité, c'est lorsque votre focale, elle est équivalente à la vitesse en centième. Comment ? Je n'ai pas compris. Putain, la vache, je ne comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Je vous le fais avec un exemple, ce sera beaucoup plus simple. Si vous êtes à une focale de 100, la vitesse de sécurité serait un centième de seconde. Si vous êtes à une focale de 300, la vitesse de sécurité sera d'un trois centième de seconde. Non, moi, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue, déjà. Puis pour les autres, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est. Mais cette règle-là ne marche pas forcément pour l'animalier. D'abord, parce que c'est bien d'avoir la vitesse la plus haute possible, quand on peut. Ça fait vraiment... On a un gain sur la netteté. Et puis aussi parce que l'inverse est vrai. Sur la photo que je vais vous montrer maintenant, ce mouton, il a été pris à une focale de 500 et à une vitesse d'un soixantième de seconde. Alors, c'est ici que va se jouer la question et la véritable question. Qu'est-ce que je suis en train de photographier ? Alors, ce n'est pas la même chose si je suis en train de photographier ce mouton qui est quasiment immobile ou alors si je photographie un colibri qui réalise entre 50 et 60 battements d'aile par seconde. À titre d'exemple, pour les oiseaux en vol, c'est bien d'avoir une vitesse minimale d'un huit centième de seconde et encore, si vous êtes à un millième ou plus, c'est quand même encore mieux. Alors, d'autres paramètres, bien sûr, existent. Est-ce que vous shootez avec un trépied ou un monopode ? Et dans ce cas-là, vous pouvez gagner d'abord en stabilité, vous aurez moins de flou de bouger et puis vous allez pouvoir diminuer encore un peu votre vitesse. Est-ce que votre objectif a un stabilisateur ? Dans ce cas-là, évidemment, enclenchez-le. Vous allez pouvoir réduire votre vitesse et vous allez avoir moins de flou de bouger ? Vous avez compris, ce qui va déterminer vos réglages, c'est le sujet, les conditions, et surtout les conditions de lumière, mais aussi votre créativité. Moi, j'ai un cadre de sécurité. Je descends rarement en dessous de 1,80ème de seconde, voire même 1,00ème de seconde, et je monte rarement au-dessus de 3200 isoies. Mais ce sont mes réglages. C'est les réglages où je me sens à l'aise pour prendre ma photo. Il faut savoir qu'il y a d'autres photographes bien meilleurs que moi qui, eux, peuvent ou augmenter leurs isoies à 6400, 12800, parfois, et faire quelque chose de très joli, ou avoir des lumières encore plus basses, par exemple pour avoir, je ne sais pas, un flou artistique ou des choses comme ça, un filet également d'un animal qui court. Bref, il y a beaucoup de choses à faire. Et ne vous restreignez pas ces règles-là. Essayez d'inventer, essayez de créer. Ça peut être aussi très sympa. Je vous donne un exemple de façon très concrète. Je me positionne le soir dans un champ et se pose une buse. Lorsqu'elle est posée, elle ne bouge quasiment plus. Cette soirée, je vais essayer d'être à 800, voire 1600 isoies, et ma vitesse, je vais pouvoir la descendre. Donc, je serai à 5-6 d'ouverture, de toute façon. Et ma vitesse, je vais pouvoir la descendre peut-être à 1 centième ou à 1,8 dième. Et puis, tout à coup, je vois que la buse va s'apprête à s'envoler. Et je veux son départ. À ce moment-là, pour que ça soit net, il n'y a pas 50 façons. Il faut absolument qu'il y ait de la vitesse. Et là, mon réglage va être assez simple. Je vais monter mes iso au maximum jusqu'à 3200. C'est rare. Je peux aller jusqu'à 6400 si vraiment l'animal est très beau et que je veux quand même la photo, mais c'est très très rare. Je monte à 3200. Et je vais voir jusqu'où je peux monter ma vitesse pour que l'exposition reste bonne. Si je veux quand même un petit peu plus de vitesse, je peux accentuer un petit peu ma vitesse, même si ensuite, la photo sera sous-exposée. Pourquoi ? Parce qu'après, dans le traitement, je vais pouvoir rectifier un petit peu cette luminosité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air ou de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Encore merci, bonne photo, bonne vidéo et à bientôt.